Les raisons pour lesquelles on a décidé d'employer le jeu de manière générale, et ce jeu-là en particulier dans notre enseignement, c'est essentiellement de base parce qu'on est convaincu que ça participe à l'apprentissage de la part des étudiants. On voit vraiment qu'ils sont engagés dans le jeu, donc ils sont pris par le jeu. Et donc on voit vraiment qu'il y a un engagement de la part des participants et des participantes qui nous fait penser que du coup c'est une bonne manière d'appréhender une matière qui de base n'est pas hyper hyper fun à apprendre. Finalement c'est une liste de vocabulaire à apprendre. Et ici ils l'apprennent en contexte, et non seulement ils apprennent le sens des différents termes, mais en plus ils les replacent alors ici dans un contexte naturel. Et donc il y a vraiment un transfert de cette définition sur qu'est-ce que ça veut dire dans le monde réel. Les raisons qui m'ont motivée à faire du ludique, c'était l'idée de pouvoir vraiment les motiver, les impliquer dans une tâche, susciter leur intérêt. Ce sont des étudiants et des étudiantes qu'on a pendant une journée entière. Et donc l'idée de faire du transmissif ou du trop entre guillemets scolaire avec eux de 10h du matin à 17h30 me paraissait un peu compliquée, autant pour eux que pour moi. Et donc j'avais envie de trouver un système qui me permettait de faire bouger les tables dans l'auditoire plusieurs fois sur la journée, de les faire travailler en petits groupes, de les faire échanger, et aussi de leur permettre de découvrir du complexe par quelque chose de simple. Et donc de les amener à découvrir, à apprendre, sans en avoir presque l'impression, puisqu'en fait ils ont joué avec des Legos et n'ont peut-être pas eu tout de suite l'impression d'apprendre quelque chose. Et puis de les ramener progressivement vers le côté plus académique, où sur base de leur vécu et de leur construction, après on décompose et on revient vers un aperçu théorique d'un modèle que j'aurais souhaité leur faire découvrir dans mon cours. Les objectifs pédagogiques du cours, c'est de donner non seulement des notions de base de marketing aux étudiants, mais aussi de les rendre capables, de les appliquer à un cas pratique, d'appliquer ces outils d'analyse à des situations concrètes. Et ici, l'objectif en particulier, et ce que le jeu apporte, c'est de rendre cette préparation individualisée. Donc on a une solution en ligne où chaque étudiant va parcourir le cas et va pouvoir progresser dans le cas en répondant à un certain nombre de questions. On va trouver la bonne réponse parmi les options pour pouvoir progresser. Et donc les acquis d'apprentissage visés, c'est plutôt, en tout cas plus concrètement, c'est de rendre chaque étudiant responsable de la préparation des TP et de casser le sentiment d'anonymat que les étudiants peuvent avoir dans un éditoire de plus de 350 étudiants où ils viennent de différentes mineures, de différents horizons. Et ici, de faire en sorte que chaque étudiant prépare individuellement son TP avant d'y aller et d'ancrer ça dès le début des TP. Tout d'abord, la découverte de l'enseignement supérieur pour des élèves terminant leurs études secondaires. Alors nous avons fait découvrir les quatre types d'enseignement supérieur, à savoir les universités, les hautes écoles, les écoles de promotion sociale, les écoles supérieures des arts, au travers de la formation initiale des enseignants. Les acquis d'apprentissage visés étaient à la fois le vocabulaire qui est spécifique aux études supérieures, mais surtout se poser des questions pertinentes sur soi-même et sur les formations, tout en essayant de trouver les moyens d'y répondre. Alors l'objectif de ce jeu était d'accompagner, ou en tout cas de déclencher, créer un événement, un prétexte, pour déclencher un accompagnement des enseignants dans leurs usages pédagogiques d'une variété de solutions numériques qui sont utilisées à l'UCLouvain. Donc notre principal défi était de proposer une activité qui soit non technocentrée, qui soit avant tout une activité de défi collectif, une activité ludique, avec une mise en situation qui soit proche des activités de cours. Ça, ça nous semblait extrêmement important. L'idée, c'était de faire découvrir les potentialités de Moodle aux enseignants. L'intérêt des Escape Games, c'était de réussir à immerger les enseignants très rapidement dans Moodle, puisqu'on avait réussi auparavant, avec un autre Escape Game, à entrer des outils numériques UCLouvain. Et ce qui m'a paru vraiment intéressant dans les Escape Games, c'est qu'on pouvait très vite plonger les enseignants, dans une très courte durée, en 1h30, dans l'outil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada